Un chasseur captura un jour une gazelle et l'enferma dans l'enclos, où il parquait ses ânes et ses vaches. La pauvre gazelle courait et garait de ci, de là. La nuit venue, le chasseur apportait du foin pour les ânes. Ceux-ci avaient si grand faim que cette vie de nourriture leur était douce comme le sucre. La gazelle, étourdie par la poussière, vaguait en tous sens. Être uni à son contraire est une torture pire que la mort. Toi aussi, tu subis cette torture sans même t'en apercevoir. L'oiseau de ton âme est enfermé dans la même cage que son contraire. L'esprit est comme un faucon, mais ta nature est celle du corbeau. Pendant longtemps, cette gazelle du parfum du musc se languit dans l'enclos des ânes. Elle se trouvait là comme un poisson échoué sur le rivage. Le musc et les excréments se trouvaient réunis en un même lieu. Les ânes commencèrent alors à se moquer d'elle. L'un disait, « Oh, elle a le caractère d'un sultan. » Un autre, « Sans doute possède-t-elle des perles. » Quand ils furent rassasiés, ils l'invitèrent cependant à satisfaire sa faim, mais la gazelle leur dit, « Je suis bien là, Saini, et n'est guère d'appétit. » « Ah oui, » firent les ânes, « Nous comprenons parfaitement que tu as envie de faire des caprices. » « Tu as peur de déroger. » « C'est votre nourriture, » dit la gazelle. « Elle vous convient. » « Mais moi, je suis l'ami de l'herbe fraîche. » « J'ai l'habitude de me désaltérer à l'eau pure des rivières. » « Sans doute, ce qui m'arrive était écrit dans mon destin. » « Lasse, ma nature n'a pas changé, et me voici dans la situation d'un pauvre dont le regard n'est même pas avide. » « Mes vêtements sont peut-être défraîchis, mais moi-même, je suis encore toute fraîche, quand je pense qu'autrefois je mangeais à mon gré des lilas, des tulipes et des iris. » « La nostalgie t'égare, » répliquèrent les ânes. « Mon muscle est mon témoin, » répondit la gazelle. « Même l'ambre et l'encens lui portent leur aspect. » « Ceux qui sentent font seul la différence. » « Mon muscle n'est certes pas destiné aux amateurs de fange. » « Oh, comme il est vain de proposer du muscle à qui apprécie l'odeur du crotin. » « Dans ce bas monde, le salut est dans la nostalgie et la solitude. »